bonjour à toutes me voici dans la vidéo produits terminés et puis voilà chaque fois je commence comme ça en vous introduisant ce que c'est comme vidéo et puis je dis et puis voilà donc je commence tout de suite je vais commencer par les soins j'ai terminé quelque chose que j'ai bien aimé c'était un déodorant à la pierre d'alain à l'alain ouais la pierre d'alain déodorant la pierre d'alain je sais pas pourquoi c'est quelque chose d'autre 100% naturel c'était de l'eau je détestais l'odeur mais moi je me douche le soir et je mets pas de déodorant ni de crème hydratante etc mais par contre je mets beaucoup de déodorant enfin j'ai une pierre d'alain une vraie pierre d'alain que j'utilise comme ça ça graisse moins ma peau et par contre le matin je mets un déodorant un peu plus moins naturel je sais pas trop comment expliquer du coup le matin pour la journée je mets un déodorant un petit peu moins naturel mais celui là oui bah voilà j'ai aimé l'utiliser je pense que je rachèterai pas parce que la pierre d'alain me suffit complètement je l'ai terminé mais l'odeur était vraiment pas très agréable voilà je continue avec une lotion tonique de chez U à la groseille excusez-moi à la groseille j'ai adoré l'odeur j'ai vraiment adoré l'odeur j'utilisais le matin comme domicélaire pour défaire un petit peu plus de maquillage encore alors que voilà je veux pas d'essayer d'enlever du maquillage et pas d'essayer de retrouver des fois je m'en lis pas mais j'ai adoré l'odeur c'était vivifiant c'était exactement ça une lotion tonique j'ai vraiment adoré et je rachèterai sans hésitation voilà j'ai acheté j'ai fini et j'ai fini sans arrêt parce que c'est mon déodorant chouchou mon déodorant favori j'adore l'odeur j'adore j'adore l'odeur mais effectivement je me commence à m'en lasser un tout petit peu alors que ça fait déjà je dirais bien plus de 6 mois que j'utilise du coup j'ai racheté d'autres déodorants de la même marque parce que c'est vraiment pas facile à trouver et comme ma mère était partie bah à Dubaï elle en a trouvé et du coup elle m'en a pris plusieurs de la même marque et de la même gamme mais avec des odeurs différentes donc je vais tester les autres et celui-là je le rachèterai constamment je l'achète sur internet par l'autre 6 donc j'ai un stock pareil dans quelque chose que j'ai du stock tant pis c'est pas dans l'ordre c'est ceci ce sont des surprends secs il a changé un petit peu de packaging je sais pas si ça c'est bref un tout petit peu je pense que pas si on voit un petit peu de différence un petit peu le packaging a un peu changé mais bon c'est les girls only vous les trouvez sur beauté privée je crois de temps en temps il y a des ventes c'est plutôt sympa moi j'adore ce shampoing sec j'ai du mal à en passer j'aime l'odeur j'aime j'aime l'effet qui donne à mes cheveux voilà quoi j'en ai plein j'en ai encore plein parce que j'en ai racheté j'avais acheté ça alors par contre ça par contre c'est quelque chose que j'ai du mal à retrouver j'ai même quasi impossible à retrouver c'était aussi de la même marque et par contre c'était party night c'était juste un petit truc qui me donnait un petit glow à mes cheveux vraiment sympa une petite odeur aussi qui est pas négligeable juste avant je mettais ça juste avant l'after work je trouvais ça sympa et puis ça donnait mais ils étaient frais mes cheveux et puis glowy pas gras mais vraiment glow un petit glow et un effet pas terme quoi voilà il enlevait mon effet terme et puis voilà je l'ai vraiment adoré et je le retrouve plus donc si je le retrouve je le rachèterai pour les cheveux pareil un shampoing alors la packaging a pris cher parce que je l'ai mis dans ma boîte c'est le LSEV Fibralogy shampoing créateur de matière pas plus pas moins non rien du tout c'est un shampoing il a nettoyé mes cheveux mais pas de créer de matière ni voilà ni rien d'autre donc je vous le rachèterai pas j'achèterai un shampoing qui semble bon pour les cheveux une laque laque de chez monoprix je crois que c'est ça si je me trompe pas la plus longue tenue c'est le petit format c'est celui que je mets dans mon sac à main et c'est celui que j'utilise avant les after work voilà non je ne sors pas sans boire mais effectivement c'est un petit format c'est celui qui rentre dans mon sac c'est celui que j'utilise dans le sac chez moi j'ai la grande l'autre produit que j'ai terminé on m'avait acheté ça j'ai fait un swap on m'avait acheté ça je les adore les dopes ils ont vraiment des odeurs de fou j'avais adoré j'ai adoré les deux j'ai adoré vraiment c'est ça ils sentent exactement le lait au bon et exactement la tarte aux fraises mais mon copain a un peu du mal avec tout ce qui est produit de soins et qui sent la nourriture parce que il a du mal à comprendre pourquoi la cuisine dans la salle du vin mais moi j'adore je suis fan et du coup voilà j'en ai fini deux j'en rachète après c'est sûr il m'en reste encore à utiliser quelque chose de chez eu alors un soin hydratant peau de pêche ou à la pêche exprès de pêche ressource votre peau sans parabènes nananana j'ai pas du tout aimé il est plein il est plein je vais essayer de le donner à ma mère ou à ma soeur voilà mais j'ai pas du tout aimé il me laissait en effet gras huileux je sais pas et puis il est trop liquide et puis et puis j'ai pas l'impression d'hydrater ma peau j'ai l'impression de mettre de l'eau et enfin bref il y a un truc que j'aime pas dans cette façon d'appliquer ce produit le produit ne me correspond pas c'est pas du tout ce que je recherchais et l'odeur est sympa l'odeur est sympa mais voilà j'ai pas du tout aimé l'appliquer j'arrive pas à l'utiliser je préfère me racheter une nouvelle crème hydratante et puis voilà donc il est plein je le mets dans mes produits finis mais il est plein donc je le jette pas mais je vais le donner pareil pour un produit plein on va finir avec les soins entre guillemets j'ai terminé ceci body tonique bah voilà après une grossesse on aime bien tout raffermir oui effectivement non mais bon pour relisser un petit peu le grain de peau avoir une peau un petit peu plus douce et plus ferme je sais pas trop mais en tout cas oui j'ai l'impression que ça fait un peu d'effet et puis surtout sur le cou parce qu'il est un peu frais et puis voilà donc j'ai aimé mais je sais pas si je rachèterais vu les prix des trucs comme ça je le sais vaut mieux que je fasse quelques séances de sport voilà du peel off masque alors c'est quelque chose alors je ne sais pas du tout si vous connaissez cette marque c'est quelque chose que j'avais reçu du shy bangs bref c'était marrant c'était marrant à utiliser je suis pas très masque en fait j'ai l'impression que je préfère m'hydrater la peau au quotidien les masques j'en fais de temps en temps parce que je me dis allez j'ai rien d'autre à faire je vais tester ça parce que j'en ai et du coup j'ai testé c'était sympa mais j'ai pas eu de grosse différence sur ma peau ensuite voilà quelque chose aussi que je n'ai pas terminé qui est cassé d'ailleurs parce qu'elle est tombée donc le bouchon est complètement pété mais voilà c'est un je crois que c'est un produit que j'avais reçu dans une box la birch box c'est un blush crème j'ai des breloches crème que j'utilise mais je n'aime pas la couleur je n'aime pas je trouve qu'il est trop gros pour l'utiliser en blush moi j'ai les plus petits j'y arrive pas à chaque fois je finis par utiliser un autre blush du coup je pense que je vais essayer pareil de le donner à ma mère et tout ça mais comme le bouchon est cassé il y a des petites particules de poussière et du coup je l'utilise pas je l'utilise jamais et puis si quelqu'un l'utilise au quotidien il y aura peut-être moins de poussière et puis voilà voilà pour un produit quelque chose alors que j'ai fini mais que ça se voit pas et ça c'est quelque chose qui m'agace parce que j'aime bien voir que j'ai terminé un produit j'ai vraiment l'impression de perdre du produit parce qu'il y en a j'ai l'impression qu'il en reste et pourtant quand je regarde comme ça non il y a un effet de bref je ça j'ai aimé son application j'ai aimé l'utiliser c'est la Lumie Magique fond de teint L'Oréal nanana fusion de lumière c'était sympa je l'utilisais ouais voilà c'était un fond de teint il était plutôt sympa pas énormément couvrant et moi au contraire je préfère que ça ne couvre pas trop parce que j'ai pas ton imperfection de ça mais j'aime bien que ça unifie bien et que ça fasse pas trop voilà qu'il y ait pas des petites rougeurs etc mais donc je l'ai vraiment apprécié mais ça c'est vraiment le packaging j'aime pas parce que tiens j'en ai foutu partout le bouchon il y en a partout là c'est vraiment oh allez regardez enfin encore alors que je pensais l'avoir complètement terminé des fois j'arrive pas je pompe je pompe je n'arrive pas du tout et là je pompe plus la peine et j'ai une noix donc voilà donc je l'ai terminé il était sympa mais j'aime quand je sais que mon produit est terminé bref un produit de chez ELF que j'ai terminé le Most Raising Stick Daily Most Raising Most Raising Stick c'est un stick comme ça c'était je l'utilisais en base voilà je l'utilisais en base il en reste dedans et ça ça m'énerve parce que j'ai du mal à l'utiliser j'aimais bien l'odeur j'aimais bien la façon c'était une base de teint que j'utilisais juste après ma crème hydratante pour un peu faire tenir pour le plus je n'arrive pas à le fermer bref de toute façon je l'ai terminé je l'ai vraiment apprécié mais ça m'énerve quand il y en a à l'intérieur alors que c'est un stick qui ne peut pas être pris au pinceau ni rien c'est plutôt voilà c'est plutôt désagréable et du coup voilà je le conseille pour mais parce que au niveau du prix c'est pas très cher ça reste du LF mais voilà d'autres produits que j'ai terminé j'ai terminé une petite poudre qui s'appelait Aphrodite Poudre Made in USA Lipsy Cosmetic quelque chose que j'avais reçu dans une Birchbox quelque chose que j'ai eu du mal à terminer parce qu'il y avait beaucoup trop de paillettes pour une poudre et du coup non voilà je pense que je sais pas si vous connaissez si vous l'avez vu dans les Birchbox je n'ai pas du tout apprécié ce produit voilà quelque chose que j'ai apprécié et qu'en même temps je n'ai pas apprécié encore une fois c'était le Revlon les embouts comme ça de double embout ils se sont cassés les deux voilà donc il m'en reste plus ils se sont cassés les deux se sont cassés et c'est ça qui m'a énervée en fait au niveau du packaging les deux se sont cassés alors que les couleurs étaient vraiment sympas j'aimais beaucoup celui-là en touche de lumière et voilà et celui-là pour faire ma petite virgule au bout bref je l'ai beaucoup aimé les couleurs j'ai beaucoup aimé l'utilisation jusqu'au jour où il se casse et quand ça se casse ça m'énerve donc voilà je vais rester avec mes petits fards à paupières en pour trouver mon mot voilà quelque chose que j'ai terminé c'est la touche lumière de chez Sephora je crois que je préfère celle de chez Réserve Naturelle et je trouve qu'elle s'est terminée très très vite voilà je sais pas quoi il y a de plus la touche lumière c'est vraiment très sympa très sympa moi j'adore ça les touches lumière à la fin mais elle s'est terminée très très vite et je crois que je préfère celle de chez Réserve Naturelle au final qui me correspond j'ai terminé un mascara j'ai terminé parce qu'il pue voilà il commence à avoir une odeur j'aime pas trop j'ai pas j'ai préféré quand il avait un peu séché et après quand il était séché bah il a commencé à la fin à virer donc voilà top Paris L'Oréal c'est le Fashion anti-cernes je sais pas si fausse lèche télescopique bref mascara j'ai terminé que je vous rembêcherai pas j'aime le roquette et je pense que je vais rester dessus au final je fais des tests mais bon j'ai terminé un anti-cernes et c'est mon dernier produit d'ailleurs j'ai terminé un anti-cernes de chez Action alors là c'est intéressant parce qu'effectivement on a tous envie de savoir ce que donnent les produits de chez Action et moi je l'ai vraiment adoré j'adore les anti-cernes en stick qui me permettent d'un peu de corriger des petites imperfections etc il était vraiment sympa je devrais aimer une teinte plus claire pour donner aussi la touche de lumière du coup en même temps mais vraiment très sympa un bon produit au niveau du prix je rachèterai sans hésiter voilà pour ma vidéo produit terminé je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo je pense je ne sais pas trop ce que je ferai mais en tout cas je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 Sous-titrage ST' 501